C'est au parc Jambocchi, à Ambilly, que se retrouvent Candice, Annie et Laurent. Je m'appelle Candice, j'ai 29 ans et ça fait maintenant bientôt 5 ans que j'habite à Ambilly. Moi c'est Laurent, j'habite à Ambilly et nous sommes une famille de 4 personnes, donc j'ai 2 filles. Moi c'est Annie, je suis actuellement la doyenne du groupe. On se sent bien à Ambilly, donc du coup on veut continuer à y vivre. Ils se retrouvent pour parler de leur projet commun, un projet d'habitat coopératif sur lesquels ils s'accordent sur les maîtres mots. Le partage, la convivialité, qui va avec l'apéro, surtout. Un mode de vie et un mode de construction plus sain et plus respectueux de l'environnement. Le développement durable et une certaine frugalité. Et la sobriété environnementale. Ce projet d'habitat coopératif est situé à Ambilly, au cœur du quartier Étoile, en pleine transformation, non loin de la gare d'Annemasse. C'est un nouveau mode d'habitat, assez méconnu en France, davantage développé chez nos voisins suisses, qui repose sur les valeurs de solidarité, de partage, de mixité, de développement durable, et sur une organisation et un mode de fonctionnement en marge du marché immobilier existant. Concrètement, c'est une démarche collective où des personnes imaginent, conçoivent, construisent et gèrent ensemble leur nouveau logement. Un projet qui correspond à des envies et des projets de vie sur l'agglomération. Pour moi, c'était un peu inespéré parce que ça venait répondre à toutes les questions et les besoins que je me posais à ce moment-là, de savoir est-ce que je restais dans un appart en location, est-ce que j'allais acheter quelque chose, mais je ne me retrouvais ni dans l'un ni dans l'autre. Et du coup, le fait d'avoir cette coopérative qui se créait juste à côté de chez moi et d'avoir la possibilité de participer à la construction et à tout le processus, ça pour moi, c'était vraiment la super solution. Quand je me suis retrouvée seule dans ma maison un peu grande, je me suis dit que ça n'allait pas pouvoir durer longtemps comme ça. Quand j'ai su qu'un projet se montait en billy, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le fait que ce soit un projet qui est dans la mixité et dans l'intergénérationnel. Je voulais un peu me rapprocher un peu plus de mes valeurs. Quand on travaille un peu, on ne pense vraiment qu'à soi. Et quand je suis arrivé à Ambi, j'ai participé à la création du conseil citoyen qui m'a permis un peu d'être dans le participatif et être dans l'entraide. Ce sont aujourd'hui une dizaine de logements sur les 20 prévus qui sont déjà réservés. On a déjà fait beaucoup de travail en amont, on a choisi un cabinet d'architectes, on a commencé à travailler sur les statuts de la coopérative, sur le mode de financement. Les coopérateurs sont à la recherche de nouvelles personnes qui les rejoindraient dans cette belle aventure. Pierre, croisé dans ce parc ce jour-là, s'intéresse de près à ce projet. Il connaît peu, mais en voit déjà les avantages. Je suis libraire à Ferney-Voltaire. Avec ma compagne qui est prof, ici on a du mal à trouver un logement. L'idée d'une coopérative nous plaisait, mais pas uniquement pour le prix. L'idée d'être ni locataire ni propriétaire nous intéresse. Je trouve que c'est bien qu'un collectif s'occupe de l'endroit où il vit. Si Pierre rejoint le groupe, il pourra participer à la suite de l'aventure. Si quelqu'un intègre le groupe aujourd'hui, il pourra participer à un des groupes de travail sur les différents thèmes et travailler sur le dépôt du permis de construire, la recherche d'un emprunt, les contacts avec les banques, le lien avec l'agglo et les différents partenaires, etc. Il y a énormément encore de petites choses à découvrir et à faire ensemble. Comment on va fonctionner, comment on va partager les voitures, comment on va faire notre jardin, comment on va consommer les produits qu'on va produire. Un projet qui peut en effrayer certains, mais pour autant convenir à beaucoup. Je pense que c'est un projet qui s'ouvre à tout le monde et où tout le monde peut trouver sa place. Ce qui fait vraiment l'atout, c'est qu'on est tous différents, qu'on vient tous d'endroits ou de milieux différents et qu'on a des choses à s'apprendre. Je pense aussi que certains peuvent être rebutés par l'aspect communauté. On n'est pas une communauté, on garde chacun son appartement et on garde chacun sa vie privée, son intimité. Simplement, quand on a envie de partager des choses avec ses voisins, on est sûr de trouver des voisins sympas qui sont là, à côté. Si elles se sentent bien chez elles, à ne pas discuter avec leurs voisins, à ne pas avoir d'entraide, qu'elles restent comme ça. Autrement, le but du jeu, c'est vraiment se rencontrer, se rencontrer, discuter, connaître ses voisins et vraiment faire en sorte qu'on soit bien tous ensemble. Étant donné que moi je suis par exemple originaire de Lyon, je n'ai pas de famille dans le coin, je me dis dans l'absolu, avec une vision vraiment un peu idyllique, que ce sera ma nouvelle famille. Pour Anne Massaglo, qui accompagne de très près ce projet depuis 2017, c'est l'occasion d'expérimenter une nouvelle forme d'habitat sur le territoire, sur lequel le logement est un réel enjeu, avec comme maître mot, le vivre ensemble et le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501